Michel Rahmanie, comment faire pour faire peur au pouvoir ? Quelles sont les méthodes pour transformer la peur de l'autre côté ? Expliquez bien et le peuple suivra. C'est simple, en s'organisant, en créant un pôle politique, le pouvoir est là. Si un pôle politique se crée et que le peuple se fédère autour de ce pôle politique, le pouvoir là, il chute, automatique. Michel Rahmanie, nous sommes en train de faire un pôle politique. Celui-اص, c'est un pôle politique, il s'est de décomprenant que le peuple, il s'est dommé le temps. Donc Monsieur Rahmanie, techniquement, c'est facile. C'est facile. Les faits dans l'autonomie, ils font en place. Ils font, ils ne veulent pas de bébouplaces. Les ésocats, ce que tu n'as un appât. C'est pas ce que tu n'as pas l'esprit , les gens ne regardent pas les dits et nous allons dans le pôle. Les gens qui disent, c'est ce qui est ce que tu ne l'asis. C'est une équation, il n'y a pas de solution. Donc au bout de 10 mois, il n'y a pas de solution. Mais pourquoi ? Il n'y a jamais trop tard pour changer de... Il faut qu'ils ne se réclent pas. Il ne se réclent pas dans des hésbes siens. Il y a des hésbes. Il y a des hésbes. Il y a des dépôts et des demandes de la réforme. Il n'y a pas de soucis. Ce n'est pas de soucis. Il y a 4 ou 5 d'héros de l'héros de l'héros. Il y a des hésbes de l'héros. Il y a des hésbes de l'héros. A coup, les Algeniens de l'étranger, c'est eux qui vont libérer les Algeniens de l'intérieur. Les Algeniens de l'intérieur. Ils sont en train de semener. J'huris de la balle, il y a un rapport qui s'est développé. D'où on a compris dans le régime ou dans le sol, notre party-dégoutes. Lesättions et les guerres de l'éros de l'entrée... L'assouis en criminalité. C'est une crise contre l'assouis en prison. C'est une crise contre l'assouis en prison. C'est une crise contre l'assouis en prison. C'est un moyen répressif. donc dans ces cas-là nous qui ont une chérie dans le kharage, nous allons dire qu'il y a et qu'il y a des défauts les gens. Dans ce cas, il y a une majorité élamique, diplomatique, siassique, avec des contacts, des colloques, des séminaires, des cours, des métrages, on va les massacrer sur le plan international. On va les massacrer sur tous les plans. Et dans l'intérieur, on va dire que les gens de l'économie, bien sûr, les mouquemmes qui ne sont pas en train de se faire. Alors, une question de posez la bonne question, monsieur. Est-ce que le peuple veut vraiment se libérer ? Si oui, jusqu'où est-il prêt à aller ? Dis-moi qu'il est sorti, il veut se libérer. Il ne sait pas comment, mais il veut se libérer. Le peuple va se libérer. Et puis, il n'y a pas de limite à la volonté d'un peuple. Il suffit juste d'une organisation et le peuple n'aura plus de limite. Rien sans rien. Ça n'existe pas. Il faut des sacrifices. Et il y aura toujours des sacrifices, malheureusement, monsieur Rahman. Et c'est l'histoire qui se répète. On n'a pas créé le monde. Le monde est ainsi. Alors, monsieur Rahman, je vais vous poser la question parce que c'est une question qui vient. Et on me demande de vous la poser. Je vais vous la poser. Vous êtes libre de répondre ou pas. Alors, c'est Farid Kuala. Il vous demande, ou elle vous demande. Jamais tu ne nous parles des services secrets algériens. Pourtant, tu les connais de l'intérieur. Tu les connaissais de l'intérieur. Voilà. Si vous en avez déjà parlé, peut-être qu'ils n'ont pas suivi de live. Puisque c'est des services secrets, pourquoi vous voulez que je vous en parle ? Ça s'appelle des services secrets. Et les services secrets, c'est des services honorables. Leurs missions sont allouées par les politiques. S'il y a quelqu'un de dégueulasse, c'est les politiques. Ce n'est pas les services. Les services, c'est un organe qui fait son travail selon les instructions du politique. Je ne parle pas des services secrets. Ils sont secrets. Alors, Mme Jamila vous dit, à Taman Rasset, on est marginalisés, et les gens ici même, les nordistes, ne veulent pas se mouiller. Bonsoir, Mme Jamila. C'est une situation réellement critique dans toute l'Algérie. À des degrés différents, mais elle est critique dans toute l'Algérie. Et il ne faut pas s'attendre à ce que qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. C'est toujours une poignée de braves, une poignée de sages qui font une révolution et le peuple suivra. Alors, que pensez-vous de la construction du mur autour de Tindouf ? Je ne sais pas comment. La construction ? La mur autour de Tindouf. Je ne sais pas encore. On va poser la question. C'est quoi ce mur ? Alors, Jagart dit, tout s'arrache. Oui, effectivement. La liberté s'arrache. Ils ne vont pas vous la donner, ni nous la donner. Si on ne l'arrache pas, on ne l'aura pas. Alors, j'aime bien, parce qu'ils vous disent que, Lyon, il y a eu des slogans ou que même 7hzrik aoudou la l'hérac. Il essaie d'effacer l'ancre qu'il a ou la l'hérac. S'il a repris conscience, qu'il a fauté, il n'a pas l'éte. Moi, là. Un 3 fois, c'est un 3 tout le temps. 7hzrik, il y a eu 7hzrik qui a dit, non. parce qu'il a vu qu'il a voté, mais il n'a rien eu. Il pensait avoir tout de suite. Il n'a rien. C'est une question qui se répète, mais je vais vous la... M. Mouradzaoui vous dit, M. Rahmani, bonsoir. Que pensez-vous du geste que vient de faire Thiboune à l'adresse des détenus du droit commun et non du hérac, puisque depuis son investiture, il drague le hérac? Thiboune n'a fait aucun geste. Thiboune, c'est un bandit lui-même. C'est un larbin. 40 ans, où il a soumis le pouvoir malfaiteur. C'est devenu un grand malfaiteur et un pantin. D'ailleurs, on le voit. On le voit. Il n'est pas sûr de ses pas quand il marche. Il n'est pas d'assurance dans sa démarche. Chef d'aira incompletant. Il n'est pas d'aira. 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 Il n'est pas d'aira.